Connaissez-vous ce roman dont l'action se déroule tout entière entre les murs d'un sanatorium accroché au flant d'une montagne ? Lieu qui exerce un tel sortilège sur l'un de ses visiteurs qu'il ne voudra plus en repartir. La montagne magique de Thomas Mann est un modèle de roman de formation. Thomas Mann en a l'idée alors qu'il rend visite à sa femme en cure dans un sanatorium en Suisse. Il découvre qu'ici on vit en marge de la vraie vie et il lui faudra 12 ans pour accoucher de la montagne magique sommet de plus d'un millier de pages. Le héros Hans Castorp a 20 ans et des poussières. Il se rend dans un sanatorium surplombant la vallée à la lisière des glaciers pour trois semaines au chevet d'un cousin tuberculeux. Mais pour les médecins qui sévissent dans cet établissement, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore et on diagnostique bien vite une anémie au jeune Castorp. Et jour après jour, le jeune homme s'abandonne lentement au sortilège de ce monde d'en haut. Cet univers suspendu à flanc de montagne tellement isolé qu'en hiver il faut descendre les cadavres dans la vallée en bobsleigh et qu'en été éclate de brusques tempêtes de neige. Ici, les malades remettent leur liberté entre les mains des médecins comme si cette vie recluse leur permettait d'éviter le choc qui se prépare pourtant dans le monde d'en bas. L'Europe est à l'aube de la première guerre mondiale. Pour eux, le sanatorium c'est un moyen d'échapper à l'angoisse d'une existence entièrement libre où l'on est maître de son temps et où on doit décider chaque matin quoi faire des heures qui nous restent. La vie passe, sans qu'on s'en rende compte, en compagnie le curiste plus ou moins inquiétant et qui recrée une société étrange. Castorp était venu pour trois semaines, il passera finalement sept ans au sanatorium et n'en redescendra que pour être précipité dans les tranchées de la grande guerre. La montagne magique de Thomas Mann, c'est à lire au livre de Poche. Sous-titrage Société Radio-Canada